Oh mon dieu, mais où ils sont passés ? Je comprends pas très bien. Oh mon dieu ! 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 J'ai une tête qui me pousse dans le cul ! Faut que j'aille aussi à la place ! Le chargement, c'est une tentacule. Enfin, c'est un bras à tentacules. Ouais. Oh, dis ! Nous allons commencer cette belle journée par un mariage. Waouh ! La mariée est à l'hôtel. Et nous, on est à la préparation. Surtout que normalement, c'est plutôt le contraire. C'est une mariée qui arrive avant la mariée. Mais bon, c'est un jeu. Ouais. Alors, hop, 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 hop. Est-ce que déjà, vous dites qu'il y a quelque chose de bizarre ? Euh... Oui, il est transparent. Pourquoi ? C'est pas ça, bizarre ? Ah non, 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 non. Le truc bizarre, c'est qu'il n'arrive pas à mettre la clé dans la serrure. Et il n'y a plus de serrure. C'est pas ça qui est bizarre ? Euh... Si, entre autres. Ouvrez ce placard. Ah ouais... Non, ce qui est surtout bizarre, c'est que se marier, quand même, a l'air d'un poule. Oui. J'avais remarqué que c'était un poule, mais j'avais appris que c'était choquant. Non. Non, mais pourquoi il est transparent, d'un coup ? Parce que parfois, en fait, il est derrière les objets, mais c'est pas grave, ça. Ouais, d'accord, OK. Donc... Voilà, donc il est prêt pour s'en parler. Le truc, c'est qu'il se colle un peu à tout et n'importe quoi qu'on fait ses tentacules. Donc là, il est en train de mettre le DJ... Mais c'est n'importe quoi ! Je suis un poule et je dois commencer à m'habiller à mettre mon smoking. Déjà, il faut pouvoir se marier avec un poule. C'est ce que je disais. Mais déjà, comment une femme n'a pas marqué que c'était un poule ? On pourra mieux rendez-vous, ça devrait se voir tout de suite. Que ce type n'est pas normal. Déjà, c'est une manière de marcher. On dirait un mec qui est bourré en permanence. Eh, j'ai le DJ bizarre à Gadmosses. Je vais à mon mariage. Mais il ne contrôle pas du tout ses gestes, en plus de ça. Oh là là ! Oh, non ! Je suis content. Attends, attends, attends. Je vais attraper un cadeau et je vais mettre mon noeud de papillon. Il est par là. Ah, perdu, tu ne peux pas sortir. Si, si, non, je ne peux pas. Non, ce n'est pas par là, en plus, ce que je vois. Je vais revenir par là aussi. Oui, mais comme t'es humain. Ah, viens, vas-y. Donc, je vais prendre mon noeud de papillon. Je vais mettre mon noeud de papillon. Enfin, si j'arrive à trouver mon coup. Voilà. Donc, on arrive. Et donc, voilà. Donc, attention. Hop. Forcément, ils ont mis l'air. Ce qui n'arrange rien. Allez, hop. Je ne vous raconte pas, c'est le marié le plus bizarre du monde. Il a peut-être du charme, hein. Les gens vous regardent. Attention, les gens vous regardent. Ça va, tout va bien. Tout va bien. Je me sens bien. Il y a des petits rigolos d'invités qui sont amusés à mettre des peaux de bananes sur son chemin. Les invités trouvent ça bizarre. Donc, le côté gauche, c'est le côté de la mariée. Et le côté droit, c'est les invités du poulpe. Ah oui, je comprends mieux, oui. Il croit qu'il est invité, non ? Il y a le témoin, quand même. Il est donc là-bas. Il y a un poisson. C'est le poisson qui est en train de crever dans les tribunes. Ma chérie, bonjour. Ça va, ma chérie ? Attends, je vais chercher l'alliance. Non, il faut récupérer la bague. Alors, il faut trouver la bague dans ce... Dans ce fourbi. Non, ce n'est pas ça. Donc, voilà. Tu es trop ha... Donnez la bague, c'est à vos handsome. Aïe ! Excuse-moi, chérie. Attention, attention ! Ah, ça y est, nous sommes mariés, c'est bon ! Ah, j'y crois pas. Vous êtes mariés par les liens du poulpe. Par les liens sacrés de la tentacule. C'est ridicule. Bon, ça, c'est destiné aux enfants, on est d'accord. Ça, ça n'a aucun sens. Donc, bon, là, on va, on va, on va, on va, on va... On va revenir au dernier point de machin. Euh... Quitté. Quitté. Donc, voilà. Ça, c'était le premier niveau. Donc, on va faire le deuxième. Et euh... Et en fait, voilà, tout le jeu, c'est du n'importe quoi comme ça. C'est-à-dire que le poulpe est déguisé en bonhomme et va essayer de se comporter comme un être humain normal. D'accord. Sauf qu'il va avoir un peu de mal. Parce que c'est pas un être humain standard. Voilà, déjà, le poulpe qui, au fond de sa mère, a pu se dire mais comment, c'est pas possible, je vais mettre un costard et je vais aller se balader au milieu des humains pour... Pour m'intégrer. Pour m'intégrer, voilà, exactement. Donc, bon, hop. Allez, allez. Donc, allez dans la cuisine. Non, mais déjà, je te raconte pas, c'est qu'il y a... Le poulpe... Le poulpe, c'est Jean-Claude Van Damme, quoi. C'est Jean... C'est Jean-Claude Van Damme, quoi. C'est Jean-Claude Van Damme, quoi. Non, il est pas dans la cuisine. Allez, allez dans la cuisine. Allez dans la cuisine, voilà. Je suis allé, je suis allé. Faites du café, il va en coller partout. Ça, je vois le truc arriver gros comme une maison. Non, mais déjà... On va déjà, hop, on va attraper la cafetière, hop, on va mettre la cafetière. Bien, là, pour l'un coup, ça a été. Bon, alors, par contre... Voilà, ça, c'est plus compliqué. Non, ça, je crois que t'as du café, c'est bon. Peut-être le café, non, c'est bon. Hop. Apportez du lait à Stacy. C'est pas Brian ? Brian in the kitchen ? Déjà, mais je sais pas si t'imagines... Est-ce que t'imagines, quand même, être marié à un poulpe ? Non, mais non, c'est pas la vraie vie, hein. C'est un jeu, hein. C'est un jeu, hein. T'as vu un poulpe, boire de la bière, par exemple. Quand tu arrives au plumeur le soir. En plus, il y a eu des enfants avec le poulpe. Mais ils ont l'air normaux, d'après ce que j'ai vu sur les photos. Alors ça, c'est très bizarre, ça. Ouais, mais ils ont peut-être adoptés, là. Je veux dire, ça va tourner comme certains mangas hentai, c'est-à-dire que ça va être une attaque de tentacules quand ils sont au plumeur. L'avantage, c'est qu'il y a légèrement. Chérie, chérie, ne me mets pas tes tentacules. Oh ! Mais laquelle, ma chérie ? Oh, ma chérie, tu m'as prépare un café. C'est gentil, tiens. Moi, je vais boire le café en me foutant sur la gueule. Qu'est-ce qu'il faut ? Il se le met sous les aisselles, là, ou quoi ? Ah non, c'est bon. Alors, on va sortir dans le jardin. S'il arrive à se décrocher... Bon, c'est un jeu qui est quand même assez connu dans le milieu des gammeurs. Il y a eu pas mal de let's play dessus, déjà. Mais moi, ce jeu me fait noir de rien. Moi, je découvre. Et c'est vrai que c'est une porte ouverte à toutes les fenêtres. Moi, j'adore parce que pas moi. J'aurais pu te faire jouer avec moi ce jeu-là, puisqu'il y a un mode co-op, en fait, où chacun contrôle une des tentacules. Oh là ! C'est bien ! Ok, voilà, donc... Ces steaks ressemblent un peu à du cerveau. C'est marrant. Alors... Je trouve ton putain de steak. Il n'y arrive pas. Il est en train de se faire cramer les... les tentacules avec, quoi. D'accord. Non, saignant. C'est pas tout cas ou pas ? Pas bien bien que lui, hein ? Non, non. Je crois que là, j'ai fait une semelle au niveau du steak. La prochaine, tu me l'as fait saignante. Je l'as fait saignant. Ah oui, oui, oui. Je l'as fait saignant. On y arrive, on y arrive. Si t'arrives à la poser sur la grille. Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, on se déplace, on se déplace. Allez, pose ton... Putain de steak. C'est saignant, là. Là, c'est bien, là. Ça me va. Ah non, pose tout ketchup. Pose tout ketchup. Allez, attendez ton putain de... Parfois, c'est un peu catastrophique. Allez, pose-le, pose-le. Ça, il était, là. Il était en moitié. Hop, c'est mis par terre. On n'a rien vu, on n'a rien vu. Je n'ai pas fait tomber le steak par terre. Je n'ai pas fait tomber le steak par terre. On n'a rien fait. Oh, he did, didn't he ? Allez, essaye de... Allez ! Ça brille. Il y a juste l'apparence d'un gâteau de l'ombre. Les oiseaux sont vraiment bizarres. Faites grillé, les hamburgers. Bah, ça y est ! C'est pas ça, ils ne sont pas assez grillés ou quoi ? Ah, c'est peut-être ça. Ou alors, je ne les ai pas bien posés ? Non, 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 tu ne les as peut-être pas fait assez grillés. Même le requin marteau, le plus grand du monde. C'est cuit. Ouais, c'est cuit. C'est cuit. Moi, j'en ai marre. C'est cuit, là. C'est cuit. Alors, attention. On continue de cuire, on continue de cuire. Oui, qu'on essaye de voir un peu... C'est cuit. C'est bien cuit. Allez, c'est bien cuit. Ah ouais, c'est bon. Désherber le jardin. Ça va être marrant, ça. C'est logique. Je suis un poulpe, je désherbe le jardin. Allez, hop. Il se prend pour un humain pour qu'il fasse des choses du humain. Déjà, je vais marcher sur ces fleurs. Donc, hop, je désherbe le jardin. Alors ça, il y a un succès en plus où il faut désherber le jardin sans péter de fleurs. Enfin, sans dégommer les fleurs rouges. Ah ouais, donc il faut bien viser, quoi. Donc, voilà. Il y a un autre pissenlit. Il y a un autre pissenlit. Enfin, c'est pas un pissenlit. C'est un pissenlit. C'est un pissenlit. C'est un pissenlit. Ouais, non, mais non, c'est autre chose. Il y a un autre jardin aussi. Ouais. Une planche te pousse sur la tête. Sortez la tondeuse de la nuit de jardin. T'as tous les ballons pour sortir. Je m'y attendais. Je m'y attendais. Bon, après, il va me faire le coup du jardin. Il y a des étapes qui sont super chiantes. Bon, en gros, ce jeu, c'est qu'il est difficile à maîtriser puisque le poulpe a tendance à avoir des bras désarticulés. Donc, il faut bien viser, quoi. Bah, oui, oui. Donc, c'est bien, bien, bien varré. Donc, il y a plusieurs trucs à faire. Il y a le supermarché, les courses, toute la vie quotidienne du poulpe qui passe. C'est un vrai bordel. C'est n'importe quoi. Ça parle beaucoup d'essence. C'est... Et donc, voilà. Donc, là, vite fait, je montre deux minutes, deux, trois minutes une nouvelle petite séquence. Donc, là, les enfants sont imagés. Ils ont fait une histoire avec papa. Donc, avec papa poule. Et donc, pati papa poupe, voilà. Ils sont en train de l'imaginer en urgentiste, papa poule. Rien que ça n'aura jamais le voir. Donc, je vous laisse imaginer. À un moment donné, voilà. Donc, là, on va... Il te fait une piqûre, il te le fait dans le cerveau au lieu de le bras, parce qu'il a réalisé. Trouver le dossier médical des patients. Mais... Je suis enroulé autour de votre chambre. Véritablement. Hum, je te fais un petit lapin. Hum... Hum, t'as vu ? Oh, là, il y a... Bon, alors... Il est comme l'écureuil, il est un peu bourré, non ? Ben, on pourrait croire. On pourrait croire. Oh, l'idée... Bon, allez, attrape un truc, attrape n'importe quoi. Aidez vos patients. Aidez vos patients. Donc... Oui, mais en lâchant le tiroir... Lâche... Ah non, c'est une tablette avec les résultats. Une patient exclue, c'était étrange. Donc, qu'est-ce qu'elle veut ? Oh non, c'est la ciboulette. La ciboulette, d'accord. La macarena. Non, mais voilà, c'est la macarena. Donc, hop. Remplissez le pré-sommet. Donc... J'imagine que je dois remplir le pré-sommet. Tu dois appuyer sur le petit... Voilà. Je crois qu'à pression, là. Donc, ça vibre. Ça vibre. Là, là... La manette vibre. Observez les yeux du patient. 203. Donc, attends. Où est-ce que... Où est-ce que ma... Ah oui, d'accord. La lampe est là-bas. Excusez-moi, madame. Je vais récupérer ma lampe. C'est carrément une lampe torche. Eh non, mais... Attention, alors. C'est n'importe quoi. Madame, attention. Je vais essayer de ne pas vous coller la lampe dans la gueule. Tu peux l'aveugler, ouais. C'est très bien, comme ça. Non, non, non. Faut pas que tu sortes de la salle, hein. Faut que tu... Alors, attention. Tiens, arrête. Tiens, arrête. Tiens. Tiens. Vous avez des petits produits. Non, c'est bon. Écrivez au tableau. Ah, d'accord. Alors, en fait, il faut aller... Il m'armonne des trucs, mais comme c'est un poule, il ne comprend rien du tout. Donc... Pouvez-vous me montrer sur le tableau ? Donc, alors, vous avez ça. Vous avez ça. Et donc, votre transit intestinale. Il s'est barré comme ça. Et puis... Et puis... Bon, bon, bref. Ah, je dois... J'ai une icornite. Aidez vos patients. Donc, j'imagine que tu as encore un autre... Une icornite. C'est-à-dire... Ah, c'est comme ils t'ont dit. T'as un godly champagne du front qui me... Alors, j'explique à nos téléspectateurs, nos auditeurs... Qu'une cornite, c'est une inflammation de la corne. Hein, voilà. Ah, d'accord. C'est inflammation. D'accord. Aidez vos patients. Ouais. Et à rencontrer une dame très gentille. Donc, on va vite fait, juste... Voilà. Couper sur cette dame-là. Donc, ça ne vous dérange pas. Pourriez-vous arranger mon oreiller ? Bien sûr, madame. Je pense que voilà. On n'arrivera pas éteindre la télé. Bah, pourtant, tu vas t'obliger, parce que sinon, tu ne peux pas faire le reste. Appuie sur le buton ! Mon Dieu ! Allez ! Bah, je ne sais pas. Ou alors, la télécommande ? Ou est-ce qu'il y a une télécommande à ce moment-là ? Non ? Non, à mon avis... T'as cassé la télé. Bah, visiblement, ça a marché. Bon, visiblement. Je me suis enroulé autour de la chaise. Préparer l'oreiller du patient. 201. Oui. Donc, je... Ah, et ça... C'était vital ! Donc, euh... Comme Julie est intéressée aussi par le secteur médical, je pense que ça va beaucoup lui servir ! Je pense que ça va me servir, surtout, de ne pas faire ce que je vois. Apporter des donuts. Des donuts ? Ah, d'accord ! À la machine, peut-être ? Faut que j'ai la machine. Bon, on va être envoyé. On va être envoyé une machine quelque part... Donc, voilà, bon... Je pense qu'on va s'arrêter là pour l'expérience. Comme ça, vous avez bien compris le principe. Oui, je trouve ça. Moi, je trouve ce jeu adorable. C'est rigolo, quoi. C'est... Voilà. C'est... Je pense que ça peut être très drôle. Peut-être qu'on refera un let's play tous les deux encore. Pourquoi pas ? On va essayer de voir comment ça fonctionne. Ça marche. Euh... Moi, j'ai adoré. Euh... Donc... Je sais pas, je... J'essaie de récupérer des... Des donuts, mais bon... Des donuts. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Euh... Non, moi non plus. Je sais pas ce que j'ai pris. Le type en face... Il pourrait être des... Il pourrait être des... Il pourrait être des mille, le fais pas. Je vais carrément arracher le tableau du mur. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça peut l'avoir de le gêner. C'est... Donc, voilà. Donc, voilà. Je vous ai dit que cette année allait commencer sur du n'importe quoi. Donc, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On a du poulpe. De l'écureuil. La totale. Euh... Nous, on se dit à une prochaine fois pour autre chose. Et euh... On vous fait des gros bisous. Allez, gros bisous. Et moi, je vais aller... Je vais aller m'enrouler autour d'équipe, là, parce qu'il me plaît bien. Oh, toi, je vais te... Je vais te... Hum... La jambe. La jambe. La jambe. La jambe. La dance. Ah, t'as vu ? Hum... Hum... Je te fais de la jambe. Ah, pardon. Allez, sur ce bon désir. Allez, on vous souhaite une bonne continuation. Et puis, on nous, on se dit à... À très bientôt. Sur autre chose. Allez, bouge ou bouge ou. Bientôt en direct ou dividé. Alors que vous barbotez tranquillement dans la piscine, un aileron vous fait prendre conscience que non, vous n'êtes pas dans le petit bassin. Nagez, nagez, ne vous retournez pas. Charcadeau, un film où le requin est complètement marteau. Il est chaud ce soir. Il est chaud ce soir. Il est tout seul sur la piste. Il va nous ventouser le parquet. John Travalpulp dans son plus grand succès. La pieuvre du samedi soir. Leoul. Monsieur, t' Вот leui partit de la saison sur la page toute.